bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir ensemble le roundnet ou autrement appelé le spike ball nous allons découvrir les règles de jeu et quelques principes pour pouvoir y jouer alors le roundnet qu'est ce que c'est donc le roundnet c'est une activité un sport collectif qui se joue avec une balle on va retrouver deux équipes de deux ou parfois de trois qui s'affrontent sur le même terrain et qui joue autour d'un petit trampoline central le matériel utilisé est assez simple il va donc se composer d'un mini trampoline qu'on appelle aussi le filet avec un filet qui va pouvoir avoir une tension différente selon comment on veut jouer et d'une balle cette balle mesurera 9 cm de diamètre à peu près et elle ne sera pas trop gonflé sera un peu molle nous allons maintenant voir le règlement il y a plusieurs points importants nous verrons tout d'abord les limites du terrain le service comment marquer un point et les fautes nous allons donc commencer par les limites du terrain donc en réalité il n'y a pas de limite de terrain au roundnet il se développe une pratique alternative donc l'urban roundnet qui se pratique dans une enceinte vitrée donc là où les limites du terrain vont être fixées par les limites de cette enceinte vitrée donc comme je le disais il n'y a pas de limite de terrain au roundnet on peut jouer aussi loin du filet que l'on veut maintenant il faudra être assez proche pour pouvoir se faire des passes pour pouvoir atteindre la cible il y aura un cas particulier celui du service donc au service tous les joueurs doivent se placer à 1 mètre 80 du filet sauf le réceptionneur qui lui se place à la distance de son choix cela nous amène donc au deuxième point du règlement donc le service donc les équipes doivent se placer de part et d'autre du filet et elles doivent rester dans une position fixe comme on l'a dit le serveur doit bien rester à 1 mètre 80 pour servir le service doit se faire en direction du joueur identifié comme receveur donc là à ce moment là il ne peut pas y avoir de feinte le serveur ne peut que jouer dans la direction du réceptionnaire identifié mais il peut jouer avec l'intensité de son choix c'est à dire qu'il peut tirer plus ou moins fort à condition que le receveur puisse jouer la balle sans sauter si jamais lors du service la trajectoire de la balle est déviée par la proximité du cadre autour du filet c'est ce qu'on appelle une pocket donc c'est une faute au service et si jamais le serveur fait une faute au service donc pocket ou un autre type de faute l'équipe a droit à nouveau à faire un deuxième service donc nous allons maintenant voir comment marquer un point en route net donc mon équipe marque un point si l'adversaire envoie la balle sur le sol ou sur le bord du filet donc le cadre qui entoure le filet ensuite mon équipe marque un point si l'adversaire envoie la balle et qu'elle fait plusieurs rebonds à la suite sur le filet et enfin mon équipe marque un point si l'adversaire n'arrive pas à renvoyer la balle sur le filet et si elle n'arrive pas à toucher la balle après notre envoi alors nous allons maintenant voir les fautes donc mon équipe commet une faute si la balle touche le cadre du filet si la balle touche un adversaire avant de toucher le filet si je vole entre guillemets la balle de l'adversaire en la jouant avant qu'elle touche le filet ensuite je fais aussi faute si après l'avoir envoyé sur le filet la balle revient vers un membre de mon équipe donc l'équipe qui vient d'envoyer la balle il y a une faute si la balle est jouée deux fois de suite par le même joueur il y a une faute si la balle est jouée avec les deux mains en même temps et enfin si la touche de balle n'est pas franche qu'elle soit attrapée soit roulée il y a une faute et comme c'est stipulé juste au dessus une succession de deux fautes au service entraîne automatiquement l'attribution du point à l'équipe adverse dernière partie dans cette vidéo donc nous allons voir quelques principes de jeu donc tout d'abord après le service on est libre de se déplacer où l'on veut c'est à dire que lors du service chacun une position fixe comme on l'a vu une fois que le service est engagé on peut se placer et se déplacer comme on veut par contre il faut veiller à ne pas gêner les adversaires notre position notre corps ne doit pas gêner le jeu des adversaires il est bien sûr possible d'essayer de faire des feintes des effets donc au moment de jouer la balle il va falloir essayer de cacher la trajectoire que l'on va donner la balle jusqu'au dernier moment on va pouvoir taper fort tapez pas fort on va pouvoir donner une direction qui va changer au dernier moment certains pourront essayer de donner des effets à la balle pour que le rebond soit pas très haut si possible si les adversaires sont loin du filet enfin en équipe il faudra être capable d'utiliser au mieux les trois touches de balle qui sont possibles pour faire une réception une passe haute qui peut donner du temps au partenaire et une attaque qui peut surprendre la défense ce sera le même principe qu'au volleyball voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que vous aurez toutes les réponses nécessaires et je vous dis à très bientôt